Générique 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 Merci. Amen. Bonjour à chacun, chacune. Nous sommes venus célébrer notre Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Ce qu'il a fait pour nous. Et si tu es là ce matin, c'est parce que Christ est mort à la croix. Et c'est pas par mérite que nous sommes là, mais par grâce. Et ça, nous pourrons nous le rappeler tous les jours. Nous allons nous le rappeler encore tout à l'heure pendant le temps de Seine. Et le Seigneur nous a donné son Esprit afin de nous guider dans les ténèbres de ce monde jusqu'à ce qu'il revienne. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Et la liberté devant Dieu se fait dans l'ordre. La liberté dans le Seigneur ne se fait pas dans le désordre. Alors, je vais vous demander un petit truc ce matin. De vous connecter au Seigneur ce matin. Et si nous nous connectons au Seigneur, nous allons nous déconnecter de notre portable, s'il vous plaît. Je vais mettre un exemple. Je vais mettre mon téléphone sur silencieux. C'est souvent quand on commence à prier ou la prédication arrive. Et parfois, on entend les téléphones et ça nous déconnecte du Seigneur. Et je voudrais que vraiment chacun puisse se connecter au Seigneur ce matin. Soit au travers des chants que nous allons chanter, au travers des prières, au travers de la prédication. Peu importe le moyen, mais que nous soyons connectés au Seigneur. Amen. Alors, si tu es là de passage pour la première fois dans cette assemblée, je t'ai dit, bienvenue dans la maison de Dieu. Et si tu ne connais pas les chants, ce n'est pas grave. Tu as des oreilles, tu peux tout simplement être attentif et écouter les paroles de ces chants, ce que Dieu veut te parler dans ton cœur ce matin. Sois tout simplement attentif et demande au Seigneur d'augmenter ta réceptivité pour que vraiment tu puisses recevoir de lui ce matin. Le Seigneur veut parler dans le cœur de quelqu'un ce matin. Mais nous voulons le célébrer et l'exalter ce matin. Amen. Il est exalté, le roi. Ce roi, c'est Jésus-Christ. Et si le roi est là, inutile de vous demander de vous lever parce que le roi, il est là. Quand il est là, tout le monde se met debout pour le célébrer. Alléluia. Je t'invite à chanter de tout ton cœur si tu connais ce chant. Exalte le Seigneur, exalte celui qui est le roi des rois. Exalte celui qui est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Dieu veut le louer. Il est élevé, à jamais exalté. Je t'invite. Il est élevé, au-dessus des rois. Il est élevé, au-dessus des rois. Il est élevé, sa vérité, le roi est au-dessus des rois. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux Je veux le louer Il est élevé, à jamais exalté Loup son saint d'homme Il est seigneur, sa vérité règnera Tout l'univers se réduit dans son saint d'homme Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux Il est seigneur Il est seigneur, sa vérité règnera Tout l'univers se réduit dans son saint d'homme Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux Encore une fois Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux Alléluia Ma louvance à l'éternel 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 Quand je vois tes bontés Dans ma vie Oh Jésus Ma louvance à l'éternel Ma louvance à l'éternel Ma louvance à l'éternel Quand je vois tes bontés Or je vois tes bontés Dans ma vie Oh Jésus L'adoration est à l'éternel Adoration 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 À l'éternel Adoration À l'éternel À l'éternel Quand je vois tes bontés Quand je vois tes bontés Dans ma vie Oh Jésus L'adoration est à l'éternel Élevation À l'éternel Alléluia Élevation À l'éternel Quand je vois tes bontés Dans ma vie Oh Jésus Élevation Élevation À l'éternel Élevation 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 À l'éternel À l'éternel Quand je vois tes bontés Dans ma vie Dans ma vie Oh Jésus Et pour nous Gloire à l'éternel De Dieu Seigneur Seigneur Nous voulons nous glorifier Contemplation Contemplation À l'éternel Contemplation À l'éternel Quand je vois tes bontés Dans ma vie Dans ma vie Oh Jésus Oh Jésus Élevation 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 À l'éternel Acclame Acclame l'éternel Acclame l'éternel Élevation Acclame l'éternel Quand je vois tes bontés Dans ma vie Oh Jésus Acclame l'éternel Quand je vois tes bontés, Seigneur Jésus, quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, la compassion est à lui. Quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, la compassion est à lui. Quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, la compassion est à lui. Quand je vois tes bontés dans ma vie, oh Jésus, la compassion est à lui. Alors élève ta voix, si tu as vu la bonté de Dieu sur ta vie, alors élève la voix maintenant pour glorifier ton Dieu. Élève la voix pour acclamer ton Dieu, élève la voix pour exalter ton Dieu, élève la voix pour glorifier ton Dieu. Alléluia Seigneur, gloire, exaltation à mon Dieu, gloire, exaltation à toi Seigneur. Gloire, louange à toi, adoration à celui qui est le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs, le Seigneur du ciel et de la terre. Mon âme, Seigneur, élève ton nom, Seigneur, ce matin. Je célèbre tes bontés dans ma vie, Seigneur. Il y a point de Dieu qui soit comme toi, qui soit semblable à toi, Seigneur. Et voici, Seigneur, je viens t'offrir ma louange ce matin. Je t'offre vraiment une adoration, Seigneur, devant toi, devant ton Saint-Trois de grâce ce matin. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, béni sois-tu, Seigneur. Je n'ai rien à t'offrir ce matin à part mon cœur, à part cette vie que tu as sauvée, tu as rachetée, Seigneur, du péché, de la mort et de l'enfer. Mon âme que tu as rachetée, Seigneur, voilà ce que je t'offre ce matin. En louange et en adoration, en esprit et en vérité devant toi. Alléluia. Tu es Saint Seigneur Tu es Saint mon Dieu Gloire à toi Alléluia 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 Gloire à Dieu Le Seigneur Tout-Puissant Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Le Seigneur Tout-Puissant Alléluia Alléluia Tu es Saint Trois fois Saint Dieu Tout-Puissant Éternel Gloire à Dieu Le Seigneur Tout-Puissant Alléluia 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 Tu es Saint Tu es Saint Dieu Tout-Puissant Dieu Tout-Puissant Éternel Éternel Toi Seigneur Alléluia Alléluia Gloire à Dieu 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 Dieu tout puissant, éternel Louange à l'agneau Louange à l'agneau Amen Louange à notre Dieu Amen Amen à l'agneau de Dieu Qui s'est donné à la croix pour nous Amen Amen à son œuvre à la croix Amen Amen à sa sainteté pour nous Amen Amen à sa bienveillance pour nous Amen Amen à sa miséricorde pour nous Alléluia Amen à sa parole Gloire à notre Dieu Amen Alléluia Amen Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Des temps difficiles vont venir. Des temps difficiles sont à la porte. Et si vous ne vous redressez pas, et ces temps vont vous emporter. Si vous ne voulez pas vous tourner vers moi, véritablement, et ces temps vont vous emporter. Car ces temps sont à la porte. Ces temps sont à la porte. Ces temps sont à la porte. Redressez-vous, mes enfants. Et à toi en particulier, je te dis, tourne-toi véritablement vers moi. Je ne veux pas qu'une partie de ton cœur. Je veux la totalité. C'est comme ça que tu seras sauvé, mon enfant. Je ne veux pas un enfant avec un pied dedans, un pied dehors. Il faut que tu sois tout à moi, mon enfant. Il faut que tu sois tout entier à moi, mon enfant. Abandonne tes œuvres. Les œuvres mortes, abandonne les œuvres de ténèbres. Et tourne-toi vers moi, car les temps difficiles sont à la porte. Les temps difficiles sont à la porte, mon enfant. C'est moi, à ton Dieu, qui te parle. 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 C'est moi, mon enfant. Je te loue ce matin parce que tu es un Dieu grand et puissant dans les combats, et tu es un Dieu grand et puissant dans les combats, et tu es un Dieu grand et puissant dans les combats. Et tu es un Dieu grand et puissant dans les combats, et tu es un Dieu grand et puissant dans les combats, car les anges sont éternels pour nous écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Alléluia. ... Et à jamais il est ressuscité. Vivons en esprit pour nous et il revient bientôt pour nous. Cherchez, cherchez tous ceux et celles qui se préparent véritablement. Alléluia. ... ... ... C'est toi, ma d'autre, Dieu. C'est toi, c'est toi. C'est toi, ma d'autre, Dieu. Sous-titrage MFP. C'est toi, ma d'autre, Dieu. 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 Chantons Alléluia. 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 Sous-titrage ST' 501 Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, parlant des valeurs chrétiennes, nous dit ceci De votre volonté, faites tous vos efforts pour développer votre foi Pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse Que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles A la connaissance spirituelle, ajoutez la maîtrise de soi A la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve A cette attente patiente du secours divin, l'attachement à Dieu est une confiance toujours plus grande en Lui Enfin, à cet attachement à Dieu, joignez l'affection fraternelle qui vous conduira à l'amour Si vous possédez ces qualités et si vous les développez sans cesse jusqu'à en être remplies Elles ne vous laisseront point inactifs et sans fruits Au contraire, vous ferez des progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ Celui à qui elles font défaut est spirituellement aveugle C'est un homme à courte vue qui a mis en oubli la purification de ses péchés d'autrefois Amen Ne soyons pas des auditeurs oublieux de la parole Ne soyons pas oublieux de ce que le Seigneur a fait pour nous Ce qu'il a fait dans notre vie un jour Alors que nous étions comme des brebis errantes, perdus en ce monde Et ce matin, nous qui sommes ici rassemblés Et qui confessons le nom du Seigneur Et qui nous sommes engagés à le suivre par les eaux du baptême Nous voulons participer à ce temps de la Seine, de la Sainte Seine En prenant ce pain et ce vin Symbole, emblème de la vie de Jésus-Christ Mort et ressuscité pour nous Alors, nous qui sommes baptisés d'eau selon ce baptême biblique Nous qui nous sommes engagés à le suivre en pleine connaissance de cause A l'âge de la raison, nous pouvons participer à ce Saint-Repas En nous examinant nous-mêmes Afin de ne pas prendre un jugement contre nous-mêmes Mais une coupe de bénédiction Il nous a été rappelé ce matin Que si nous nous humilions devant le Seigneur Il est fidèle et juste pour nous pardonner Amen Et vous amis visiteurs qui êtes peut-être là pour les premières fois Vous faites silence en votre cœur Et vous remettez toute chose au Seigneur Et le Seigneur connaît les cœurs Le Seigneur connaît votre soif peut-être De le rencontrer, de le connaître Et il va répondre à votre appel Faites-lui confiance Je demanderai à notre frère Xavier de présenter ses instants J'avais une pensée sur mon cœur Mais je ne savais pas si elle était pour moi Ou pour toute l'Assemblée Je crois que si Jean-Pierre me donne le micro C'est que c'est pour tout le monde Ce matin peut-être que ton cœur t'accuse C'est facile d'avoir des pensées qui nous accusent Parfois c'est notre cœur Parfois c'est notre chair Parfois c'est l'ennemi de nos âmes Nous le savons Mais ce matin je veux te dire Qu'en aucun cas ce n'est Dieu qui t'accuse Dieu ne nous accuse pas Quand Dieu veut nous montrer quelque chose Qui ne va pas dans nos vies Il le fait toujours avec douceur Avec délicatesse Par la puissance du Saint-Esprit Mais il ne t'accuse pas Parce que ce matin encore Il est là pour te sauver Si tu ne comprends pas la nécessité de la croix En fait Dieu voulait être réconcilié avec chacun de nous Et la parole nous dit que nous étions tous voués à mourir Nous méritions tous la mort Et pourtant il veut nous donner la vie Et il nous donne la vie au travers du sacrifice parfait de Jésus Jésus est venu pour te délivrer encore ce matin Et au travers de ces emblèmes de la croix Du sang versé De son corps meurtri Il veut te délivrer Te sauver encore Parce qu'il nous dit que là où le péché a abondé La grâce a toujours surabondé Et elle abonde encore aujourd'hui Elle abonde encore ce matin dans chacun de vos cœurs si vous le voulez Alléluia Seigneur mon Dieu oui Béni sois-tu père éternel pour le don parfait de Jésus Pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir nous approcher de toi Avec tous nos défauts Seigneur Nos imperfections Mais toi tu es pur tu es grand tu es tout puissant Sois béni Seigneur mon Dieu pour ces emblèmes Sois béni pour la croix où tu as supporté la mort à ma place Merci pour la résurrection puissance de la vie sur la mort Et tu me donnes cette espérance vivante Que mon nom est inscrit dans le livre de vie Tu le fais pour chacun de tes enfants ce matin Oh Seigneur mon Dieu Que ce temps de partage soit vraiment un temps de grâce encore Sois béni père dans le beau et précieux nom de Jésus Ceux et celles qui participent à la Sainte Seigne peuvent se mettre debout à leur place Pendant que nos frères passeront dans les rangs Et nous continuons à rendre grâce au Seigneur A lui dire toute notre reconnaissance et notre attachement Et notre désir à le suivre Amen Amen Abonnez-vous à la Sainte Seigneur 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 Abonnez-vous. 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 Mon âme, mon âme, mon âme Inonde mon esprit aux ses lieux, Seigneur Inonde mon cœur, inonde mon âme Inonde mon âme entier Inonde mon âme, Seigneur Inonde mon cœur, inonde mon âme Inonde mon âme entier J'ai inondé mon cœur, j'ai inondé mon âme, j'ai inondé mon être entier. J'ai inondé mon cœur, j'ai inondé mon âme, j'ai inondé mon être entier. J'ai inondé mon cœur, j'ai inondé mon âme, j'ai inondé mon être entier. J'ai inondé mon cœur, j'ai inondé mon âme, j'ai inondé mon être entier. Nous voulons être inondés, Seigneur. Nous voulons être inondés de ta présence. Nous voulons être submergés par les eaux du Saint-Esprit. Nous réclamons ta plénitude, Seigneur, dans nos vies. Réclamons ta plénitude, Seigneur, oui, dans la vie de chacun. Je réclame ta plénitude, Seigneur. Que mon âme toute entière soit submergée, Seigneur, sur les eaux du Saint-Esprit. Je réclame ta plénitude, Seigneur, sur les eaux du Saint-Esprit. Réclame ta plénitude, Seigneur, sur les eaux du Saint-Esprit. Réclame ta plénitude, Seigneur, sur les eaux du Saint-Esprit. Réclame ta plénitude, Seigneur, sur les eaux du Saint-Esprit. Réclame ta plénitude, 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 Réclame ta plénitude. Sous-titrage FFP. Sois élevé, Seigneur Jésus. Amen. 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 Au désir en Seigneur, une seule chose aujourd'hui Alors que nous chantons, viens transformer nos vies Viens, ilève-toi, ilève-toi Viens dans ta gloire, nous rentrer aux louanges Viens, roi des rois, de très sain, tout brissant Viens 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 Gloire à notre Dieu Viens Viens Je vais dire à Nathanael de prier pour la parole et aussi bien la souffrance Merci Merci Alléluia Amen Quelle joie d'être ensemble et dans la maison de Dieu, cette maison de prière Aussi simple que nous pouvons nous rassembler d'une manière aussi simple que ça Le Seigneur aussi se plaît dans la simplicité mais aussi dans la louange La reconnaissance Amen Voilà, nous sommes prêts, disposés aussi à maintenant nous tourner vers la parole de Dieu, la parole vivante et permanente de Dieu Je rappelle parce que tout le monde n'était pas arrivé tout à l'heure, nous avons la joie d'accueillir le couple pastoral David et Dalel Lauriero Dalel est avec les enfants dans la garderie, vous les verrez à l'issue de ce culte Donc ils nous viennent de l'assemblée du Tréport en Normandie Donc comme je l'avais annoncé il y a quelques semaines, ils venaient aussi pour découvrir, faire connaissance avec vous, avec l'assemblée Etant donné que j'avais soulevé aussi qu'à l'été prochain, nous quitterons la région de Saint-Brieuc Pour servir le Seigneur avec mon épouse, notre famille, pour aller ailleurs, Dieu voulant Donc voilà, ils viennent pour découvrir l'assemblée, que Dieu les bénisse, il les a déjà bénis, mais que Dieu les bénisse encore, Amen Hier nous avons eu un bon moment aussi avec la jeunesse, nous bénissons Dieu pour ce qu'il avait mis sur la parole, sur le coeur de son serviteur, cette parole de Dieu Et ce matin nous voulons aussi encore nous replacer à l'écoute de cette parole que Dieu a mise sur le coeur de son serviteur, Amen Que Dieu soit béni, voilà mon cher frère David, que le Seigneur te bénisse On est passé tous les deux dans le même temps de formation à Évreux, avec pour les anciens de la maison qui connaissent Jean-Pierre Perrin Et donc son épouse Marie-Laure, donc on était passé sur l'assemblée d'Évreux, David a quelques années après nous Donc que Dieu soit béni pour ces temps aussi qu'on a pu connaître en formation, mais aussi en Normandie Donc que Dieu bénisse maintenant son messager au milieu de nous, Amen Voilà merci beaucoup à l'assemblée de m'accueillir, au pasteur de m'avoir aussi proposé de venir Comme je disais, je suis déjà béni pour une simple et bonne raison, au delà du bon accueil C'est que c'est très rare que j'ai le privilège de pouvoir me déplacer avec mon épouse et mes enfants Donc là je suis vraiment, je ne vais pas dire au 7ème ciel, on sait qui dit ça, mais très heureux en tout cas Je suis déjà béni de bien des manières Vous avez donc les salutations également de l'église du Tréport, une petite assemblée de bord de mer Alors c'est un bord de mer, pas tout à fait le même Mais voilà, entre bord de mer, je pense qu'on se comprend Un petit peu de vent à cette période, un petit peu froid, les articulations Si vous êtes comme moi, on priera à la fin pour ça Et je me suis renseigné, sous l'estrade, il n'y a pas une fosse au lion Donc je sais que si je rate mon coup, je ne vais pas... Je sais que vous êtes bienveillants, alléluia Voilà, je vous propose sans plus tarder, en arrêtant mes bêtises, d'ouvrir la parole de Dieu tous ensemble Parce qu'après tout, on est là pour ça Pour honorer le Seigneur, pour se laisser guider par sa parole Aussi par ses dons spirituels, j'étais très heureux tout à l'heure d'entendre que C'est une église dans laquelle les dons s'exercent avec précision Que donc nous puissions ouvrir la parole de Dieu tous ensemble dans le livre de l'Apocalypse Au chapitre 3 et à partir du verset 14 Nous ferons là notre lecture Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 14 Voilà, donc il est écrit ceci dans les Écritures Écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nus Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu Afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas Et un collier pour roindre tes yeux, afin que tu vois Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime Ais donc du zèle et repends-toi Voici, je me tiens à la porte et je frappe Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui Je souperai avec lui et lui avec moi Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises Amen Voilà, je ne prends pas ça parce que je suis venu pour redresser l'église Ce n'est pas du tout ça Non, tout simplement, il y a une petite mission de confiance Que l'on m'a confié il y a quelques mois C'est le rédacteur du journal Pentecôte qui me l'a confié Et il m'a demandé d'écrire un article sur l'église de l'Odyssée Il trouvait que c'était de bon temps D'autant qu'il avait vu une petite vidéo où j'en parlais déjà Il y a quelques mois, c'était au mois de septembre Et finalement, je m'aperçois qu'en passant d'église en église J'ai l'impression qu'il y a, avec modestie, une dimension un peu prophétique Peut-être à cette pensée de l'Odyssée Et sur le ton un peu de l'enseignement et de l'encouragement Je souhaitais qu'on puisse la repartager ensemble ce matin Est-ce que vous êtes d'accord ? On peut faire ça ? Donc, découvrons un petit peu mieux ensemble Cette église de l'Odyssée Afin de connaître ses défauts Et puis que ça nous serve aussi, parce que c'est une réalité C'est un temps d'aujourd'hui, cette église de l'Odyssée Que ça nous serve à nous fortifier À nous encourager mutuellement Et avoir une église qui brille de mille feux dans ces temps de la fin Pour que le monde sache qu'ici Dans cette belle ville de Saint-Brieuc Il y a encore un phare qui éclaire dans les ténèbres Et que tout âme perdue trouve la lumière Et soit attiré à Jésus-Christ Comme il veut qu'on le découvre et qu'on le suive Amen Voilà, donc Je n'ai pas intitulé ce message l'Odyssée J'y reviendrai tout à l'heure simplement Mais plutôt l'ère de l'Odyssée Le livre dans lequel nous avons lu Le livre de l'Apocalypse, vous le savez aussi bien que moi Ça signifie révélation Et non pas fin du monde, terreur et destruction de tout le monde Révélation Parce que c'est une lettre ouverte Dieu veut que l'on sache ce qui se passe Dans nos vies, autour de nous Parce que Dieu veut que nos yeux s'ouvrent Et que l'on soit sauvés Que l'on comprenne l'enjeu qu'il y a à venir dans une église L'enjeu qu'il y a à prier l'éternel L'enjeu qu'il y a à lire le beau message de l'évangile Pour y croire Et être sauvés C'est donc une lettre d'amour Et donc ce livre inspiré A une responsabilité particulière Dans la Bible C'est de la chlore Après cette révélation Nous avons tout ce qu'il y a à savoir Nous savons tout ce qu'il y a à savoir Pour être sauvés Pour prévenir notre pied de la chute Et pour protéger nos familles Nos amis et tous ceux que nous aimons Amen Donc il s'inscrit ce registre Ce livre et donc cette lecture que nous avons faite Dans le registre prophétique Un recueil de visions Qui ont été reçues par l'un des serviteurs de Jésus-Christ L'apôtre Jean L'apôtre de l'amour Comme quoi l'apocalypse J'ai bien raison de le dire C'est une lettre d'amour Et elle se présente Non pas de manière chronologique Et bien organisée Mais plutôt comme une galerie de portraits Une galerie de tableaux Et l'apôtre au fur et à mesure de ses visions Va dépeindre peut-être sous des aspects différents Une même réalité Une réalité Que nous allons comprendre de mieux en mieux Au fur et à mesure que nous allons vers elle Et je crois que quand on parle de l'ère de la Odyssée aujourd'hui On peut la comprendre parce qu'on a déjà bien les pieds dedans Il y a des églises fidèles Bien établies Mais il y a aussi des imposteurs et des impostures Des lieux que l'on appelle églises Qui se prétendent églises Mais qui ne le sont pas du tout L'église de la Odyssée pourtant Reste une église de Jésus-Christ Pourquoi ? Parce que comme toutes les autres avant elle Ben il la visite Il la visite Elle a donc des défauts Mais ce n'est pas une église perdue pour autant C'est une église dans laquelle Jésus-Christ veut encore exercer sa grâce Fortifier Relever Et entraîner dans la gloire avec lui Pour que tous ceux qui la fréquentent S'assient avec lui sur le trône Et je crois que Ayant une meilleure connaissance de ces textes De ces temps difficiles à affronter, à traverser Et bien nous qui sommes avertis Nous qui avons reçu Jésus-Christ Nous qui marchons depuis longtemps dans les voies du Seigneur En entendant ce que nous allons entendre En le partageant Je crois que notre témoignage Ne peut que redoubler dans sa conviction Parce que nous connaissons Jésus Et nous savons ce qu'il est capable de faire Et plus un chrétien authentique approche de la fin Plus il est bouillant Et plus l'envie que quelque chose change autour de lui Et plus un chrétien voit les ténèbres Plus il a envie de dire au nom de Jésus Disparait Et que la lumière entre dans les cœurs Et je bénis le Seigneur Non pas parce qu'on vit des temps difficiles Mais pour une réalité qui est presque physique C'est que plus il y a de ténèbres Et plus les lumières que nous sommes peuvent briller Et si quelqu'un a dans sa prière De vouloir marquer son temps et sa génération Mon frère, ma soeur Aujourd'hui c'est facile Il y a tellement de ténèbres sur la terre Que ce que tu fais, ce que tu vis en toute simplicité C'est déjà quelque chose d'extraordinaire C'est une révolution pour ceux qui te voient vivre Ils ne peuvent pas rester indifférents Ils ne peuvent pas ignorer que tu es chrétien Et que l'éternel est vivant dans ta vie Quand tu dis non à certaines choses Les gens sont étonnés Mais comment il dit non ? Pourquoi il dit non ? Il n'a pas peur d'être jugé ? Ben non, je suis chrétien Fier et heureux de l'être La Bible Et c'est encore un avantage pour nous Même ceux qui ne l'ont pas lu Ils sont obligés de la connaître aujourd'hui Je vous dis pourquoi en quelques mots Même sans ouvrir le livre de l'Apocalypse Les gens voient la montée des eaux Qui étaient annoncés prophétiquement Ils voient les eaux devenir amères Fukushima et toutes ces choses Tous les jours dans nos journaux Dans notre actualité autour de nous Dans nos discussions L'émergence de maladies L'émergence de toutes ces épidémies Vous savez que le mot trouve son origine Non pas dans une origine bactérienne Mais littéralement ça vient de maladies Issues des animaux Et qu'est-ce que le Covid ? Quelque chose qui visiblement Semble être venu par des animaux Toutes ces choses Sont des Bibles ouvertes Et puis nous savons encore que Aujourd'hui plus que jamais D'ailleurs encore une fois avec l'actualité Les gens cherchent l'espoir Et des signes dans les étoiles Notre grand commandant français Vient juste de revenir Monsieur Pesquet Et le monde entier a de l'espoir Pour ce qui va se passer Avec la conquête spatiale Les gens cherchent l'espoir Et lèvent les yeux Mais ils oublient le plus important C'est que effectivement La solution vient du ciel Mais elle vient de Jésus Qui vient des cieux Parlons-leur du véritable espoir Et non pas de celui qui y trompe La gouvernance mondiale L'émergence de multiples influenceurs Dans tous les domaines Les faux prophètes Même si on utilise d'autres mots Aujourd'hui plus modernes Que contemporains Parce qu'on passe par la technologie Mais c'est la réalité Le monde n'ignore pas Le combat en train de se mener Tout autour de lui Et j'aimerais dire à quelqu'un Même si tu te vois Comme un petit chrétien simple C'est faux Tu entois le pouvoir de l'évangile Que tu as accepté Chacun de tes gestes Chacune de tes positions Chacun de tes oui Chacun de tes non Pour Jésus Va bousculer ce monde Autour de toi Et parce que tu le vis Il y aura encore des sauvés Des rachetés Et ton église Ton foyer Aura encore le bonheur D'accueillir de nouvelles âmes sauvées Par contre c'est vrai Que le combat est dur Il y aura des larmes Mais pour Jésus On les accepte Notre réflexion Donc avec la lecture Que nous avons faite Elle commence par Jésus Qui s'est adressé C'est son serviteur Jean Qui lui a demandé D'écrire C'est le premier mot Prophétique Qui traverse les siècles Et même les millénaires Parce que nous reconnaissons Au delà des églises locales Auxquelles ces messages Aient adressés C'est transparent La lecture On le comprend tout de suite Il n'y a pas besoin d'être un génie Que chacune de ces églises Dans l'ordre où elles nous sont données Représente aussi Des étapes du développement De la grande église Avec un E majuscule Cette église qui continue Avec nous aujourd'hui Et nous voyons Jésus-Christ Fidèle à lui-même Et fidèle envers nous Et dès la première église citée Avec ses qualités Avec ses défauts Avec les bouleversements du monde Auquel l'église a dû s'adapter On le voit traverser Sereinement Bien présent Dans une gloire Qui ne change jamais Du début à la fin Avec la même inspiration prophétique Qu'il déverse Par son Saint-Esprit Sur ses servantes Et ses serviteurs Et il leur parle Il leur dit ce qu'ils font de bien Il leur dit ce qu'ils font de mal Et il leur dit aussi Je t'aime Et jusqu'au bout Vous l'entendrez ce message Jésus te le dit Quoi que tu vives Quelles que soient les pressions du monde Quelles que soient les choses Avec lesquelles tu te bats Je t'aime Je veux te sauver Et je te cherche Et aujourd'hui encore Je marche au milieu De mon église Je marche au milieu De mon église Et avec cette même Bienveillance Cette même dénonciation Du péché également Le Seigneur A parcouru Tous son chemin Il est arrivé à la Odyssée A la dernière église A la dernière Je ne veux pas dire institution Mais au dernier endroit Qui rassemble des fidèles Sur la terre Qui peut s'appeler église Et le combat est grand Le combat est grand Parce que C'est une église Qui semble Avoir des difficultés A reconnaître Jésus tel Vous avez vu Comment il se présente On peut le relire ensemble Je ne sais pas Peut-être que le vidéoprojecteur Peut l'afficher pour nous tous S'il vous plaît Jésus arrive dans cette église On voit qu'il n'en a pas fini avec elle Mais quand même Il commence d'une certaine manière Qui est vraiment spécifique A ce temps Et à cette génération Et je la reconnais aujourd'hui Je la reconnais aujourd'hui C'est pour ça que j'en parle Et je crois que le Covid Nous a aussi montré Que l'Odyssée Ce n'est pas quelque chose Qui va venir Mais c'est quelque chose Qui est déjà bien instauré Sur la terre A plein d'endroits Il ne faut pas se mentir Le Covid C'est un révélateur Voulu par Dieu Écrit à l'ange de l'église De l'Odyssée Voici ce que dit Le vrai Jésus-Christ L'amène Le témoin fidèle et véritable Le commencement De la création de Dieu Vous avez vu comment il se présente D'une manière différente Des autres églises Mais c'est précis L'amène C'est à dire celui Qui est comme le sceau Aux paroles de Dieu Il est la vérité Dans le mot amène Il y a la racine Émet Qui signifie vérité Et donc il vient là Pour sceller Quelque chose d'authentique Pour le rappeler A la conscience des gens Qui fréquentent cette église Qui fréquentent ce temps Cette génération Et il lui dit Qu'il y a des choses Qui ont glissé Un peu loin de la vérité Mais ça tombe bien Parce que le Seigneur Est toujours celui qui réforme Qui remet de l'ordre Dans le désordre C'est un dieu d'ordre Que nous avons Il se présente ensuite Comme le témoin fidèle Et véritable Donc ça veut dire Que dans la fidélité Des croyants Qui se rassemblent Dans l'authenticité Peut-être de leur conversion De leur geste De leurs actions Il y a des défauts D'ailleurs il le dira Un petit peu après Ça se voit à l'œil nu Parce qu'ils font Beaucoup d'œuvres Je connais tes œuvres Mais malheureusement Le Seigneur ne peut pas Les recevoir Ils font beaucoup de choses Mais le cœur N'est pas complètement pour Dieu Vous voyez Et il dit encore Le commencement De la création de Dieu Alors je ne sais pas Comment ça a été Quel est le choix Des traducteurs De votre Bible Mais là effectivement Sur le vidéoprojecteur Vous avez comme moi Vous avez la création Avec un C minuscule Vous aviez noté ça ? C'est un choix De le traducteur Il aurait pu mettre Un C majuscule Parce que la création C'est quoi ? C'est toute la création Et moi quand j'entends Toute la création Je vois les cieux Le ciel La terre La mer Les étoiles Et puis tout ce que ça renferme Pourquoi un C minuscule ? J'aime bien me poser des questions Je suis quelqu'un Qui se torture beaucoup Alléluia quand même Mais de quelle création Il parle ? S'il y a un C minuscule C'est que ce n'est pas tout C'est quelque chose de précis Et qu'est-ce que le Seigneur Dans acte 1 A commencé de faire Avec les hommes Après la croix A établir A répandre l'évangile Et à créer les églises C'est peut-être de cette création là Qu'il parle Puisqu'après tout Il s'adresse Une église en difficulté Rappelle-toi Comment était l'église primitive Comment ça a commencé Avec quel Jésus Avec quel témoignage bouillant Les gens avaient dans le cœur Cette création là Cette vraie église là Pas celle Qui a les défauts Le défaut de se reposer Sur sa richesse Et oui Comment c'était au début Je n'ai ni argent Ni or Mais ce que j'ai Je te le donne au nom de Jésus-Christ Et il y avait les miracles Et oui Parce que qu'est-ce qu'on a à donner De notre superflu Ou de notre vital Notre vital c'est notre temps Notre vital C'est notre amour Notre vital il est là Et c'est ça que nous avons apporté Et si nous n'en sommes pas là Effectivement nous nous sommes attiédis Parce que qu'est-ce qui est bouillant en Dieu C'est son amour C'est par amour Qu'il a envoyé Jésus C'est par amour Qu'il a accepté d'être séparé de lui Et de le voir mourir à la croix On notera au passage Que c'est tellement Une souffrance pour le père Qu'il détourne le regard Lui non plus n'a pas sacrifié Une petite chose C'est ce qu'il avait de plus précieux A ses yeux qu'il nous a donné Afin que nous soyons sauvés Que nous ne périssions pas Mais que nous ayons la vie Éternelle Éternelle Alléluia Pas un bien-être sur la terre Un peu de confort Un peu d'endroit paisible Pour se réunir Et échanger des propos intellectuels Mais que nous vivions pour l'éternité Voilà donc La difficulté de De cette ère De cette génération de l'Odyssée Elle a réussi à s'installer Dans un certain confort Une certaine façon De faire les choses Qui fait qu'elle n'est pas trop bousculée Par le monde environnant Et elle arrive à faire beaucoup d'oeuvres Mais son coeur n'est pas tout à fait Avec ces oeuvres là Parce que tu dis Je suis riche Je me suis enrichi Je n'ai besoin de rien Vous connaissez une église Qui a besoin de rien vous Matériellement peut-être Mais après les coeurs C'est autre chose Alors une église Qui dit J'ai besoin de rien Effectivement Elle a peut-être besoin Qu'on vienne lui guérir ses yeux Parce que la détresse Au milieu des hommes Elle est grande Et elle grandit De plus en plus Chaque jour Le monde a besoin du sauveur Elle a besoin Le monde a besoin De Jésus-Christ Et puis il y a une chose aussi Une chose qui m'interpelle Dans cette église C'est qu'elle a besoin D'avoir des choses éprouvées par le feu Elle évite l'épreuve Elle glorifie le Seigneur Parce que tout ça va bien Mais parce qu'elle évite l'épreuve Quand le Seigneur dit Non je veux t'éprouver T'as des choses à mettre en lumière On va passer à côté Et le Seigneur Il utilise même des mots Qu'on n'entend pas souvent utiliser Je te conseille D'habitude c'est plutôt Le mot commandement qui vient Mais elle a tellement pas envie D'entendre certaines choses Que même le Seigneur Est obligé de Je te conseille C'est dur Et puis il nous dit encore D'accepter Le chemin de la repentance Elle a du mal à se laisser Et corriger cette église Elle a tellement d'assurance Dans ses biens matériels Dans son apparente réussite Que la correction du Saint-Esprit Elle a du mal à la recevoir Et c'est pour ça qu'elle a du mal à avancer Où est la place du Saint-Esprit en elle ? Le Seigneur bénit Alléluia Le Seigneur aime Alléluia Le Seigneur te dit un défaut Alléluia Je le dis avec humour Comprenez Je suis obligé de le dire avec humour Parce que sinon On aurait tous une larme à l'œil On serait malheureux Et moi je bénis le Seigneur Pour les églises Qui acceptent encore De se laisser réveiller Et pour les chrétiens Qui acceptent encore De dire ce qu'ils ont à dire Dans leur témoignage Pour réveiller Amen Malgré tout ce qu'on peut en dire Dans ses défauts Moi je veux me forcer A ne pas la juger Pendant longtemps Cette église Quand je lisais le texte Je le lisais mais rapidement Parce que ça m'irritait J'avais envie de la condamner Cette église Mais au final Le Seigneur lui parle Parce qu'il lui renouvelle sa promesse Si tu fais Et si tu acceptes Ce que j'ai à te dire Tu seras comme toutes les églises Authentique Légitime Belle Parée de tes bonnes œuvres Et assis sur le trône Est-ce que j'ai le droit De juger des frères et sœurs Que jouent avec moi Dans la gloire Il y a un apôtre Qui n'existe pas Alors je me porte candidat Pour le titre C'est l'apôtre de l'équilibre Et je crois que des fois On tombe beaucoup Dans un extrême Trop dur Ou trop laxiste Je crois que dans l'équilibre On a besoin de se retrouver Si un petit peu aujourd'hui J'ai envie d'apprendre A ne pas condamner A ne pas non plus excuser le péché Mais à être vrai Et équilibré Dans tout ce que la Bible me dit Pour le vivre Dans l'équilibre Et j'ai envie d'entendre Cet appel de Jésus Pour ces gens La connaissance Elle est floue Mais si le Seigneur leur parle Et s'il ne les condamne pas en premier C'est parce qu'il y a une réalité Vous savez que le diable existe Parce que des fois On entend des églises Où on ne parle plus du diable Je ne suis pas là pour parler de lui On n'est pas là pour glorifier non plus Mais il existe Et il travaille Il travaille au mal Mais il travaille bien Il est efficace Et moi j'ai envie de vous dire Ne vous laissez pas séduire Ne nous laissons pas séduire Ne nous laissons pas endormir Parce qu'on a trois choix devant nous Deux choix évidents Avec ou contre Jésus Mais on apprend qu'il y a un nouveau Un nouveau choix Tiède Ça c'est l'invention des hommes Un pied de chaque côté Et il y en a qui semblent dire Que c'est ça l'équilibre Et ça ne marche pas Ça ne marche pas Que le Seigneur donc Nous visite ce matin Et je vous encourage Comme j'encourage beaucoup Les églises quand je passe En leur disant ceci Aspirez au baptême du Saint-Esprit Aspirez au don les meilleurs Comme dit l'apôtre A celui de prophétie Particulièrement aussi La prophétie dans le Nouveau Testament C'est pas simplement De lever des visions Etc C'est l'édification C'est la construction C'est la consolation Et c'est l'enseignement Voilà la prophétie De l'église d'aujourd'hui Que le Seigneur donc Nous renouvelle Dans ses dispositions Et dans toutes les armes Qu'il veut nous donner Et cette église Jésus ne la condamne pas donc Je reviens à ce que j'étais en train de dire Parce qu'il est très conscient du diable Précipité sur la terre De ses manipulations Une jeune le disait hier Pendant la réunion de jeunesse Le diable aime aller à contre-courant du Seigneur Et quand le Seigneur nous appelle Par exemple à être dépendant de lui Le monde nous dit Ah non non C'est pas bien d'être dépendant Tu vas te faire avoir Etc Et il nous rééduque A l'inverse Pour qu'on soit bien 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 éloigné de Dieu Je remercie le Seigneur Pour cette parole de sagesse Qui a été apportée hier soir Parce que c'est vrai Et plus que jamais Et la Odyssée C'est la génération spécialiste de ça Parce que le diable arrive Il va endormir l'église Et de l'autre côté lui Il se tape sur le poitrail Comme ça en disant Ça y est c'est mon temps Je règne L'église Elle va être dans ma poche Et je pourrais lui faire dire Ce que je veux C'est mon temps C'est moi qui règne Voilà Sauf que le Seigneur ne laisse pas faire Et nous savons par beaucoup de textes Notamment du Nouveau Testament Que quand l'église Va entendre le message de Jésus Et c'est pour ça aussi Que je veux l'annoncer ce matin On ne sait pas qui peut être dans l'auditoire Il peut y avoir des sauvés parmi nous ce matin En entendant ça Et j'y compte bien Et que ces gens Que le diable espérait faire tomber Et endormir une bonne fois pour toutes Puissent entendre ce matin Mais oui c'est vrai Le frère il a raison Jésus-Christ est vivant Il est debout Il est dans la gloire Et si je lui confie mon âme Je serai sauvé encore aujourd'hui Et il y a des promesses de Jésus Je suis tous les jours avec vous Jusqu'à la fin du monde Ça c'est la première Et la deuxième C'est encore de lire ces textes de l'écriture Que quand le diable allait mettre une telle pression Sur les enfants de Dieu Au point d'essayer de les faire chuter dans les ténèbres De faire chuter même les élus S'il était possible Comme dit l'écriture Le Seigneur reviendra Et qu'il ne permettra pas Que notre pied chancelle Il préférera nous reprendre Mais il nous laissera travailler juste à l'extrémité Pour que chaque créature qui souffre sur cette terre Aie l'opportunité d'entendre l'évangile au moins une fois Voilà pourquoi il tarde C'est pour nous sauver Et pour en sauver un maximum C'est par amour Croyez que la patience de Dieu est votre salut Alors Seigneur tarde Mais ce n'est pas pour nos frères souffrir C'est pour nous permettre d'aimer Une quantité de frères et de sœurs là-haut dans le ciel Et l'enlèvement Permettra à tous ceux qui auraient pu chuter De ne pas chuter Par contre on voit qu'après ça Après l'Odyssée c'est terminé Alors c'est vrai qu'il y a différentes formes d'enseignement Mais quand il n'y a plus d'église Il n'y a plus la grâce telle qu'on la connait Moi c'est comme ça que je conçois les choses Alors je ne vais pas vous dire Bon ben il y aura une seconde chance après Est-ce que pour moi ça semblerait un mensonge Il y en a qui rassurent les foules comme ça Mais pour moi c'est maintenant le temps des décisions Et celui qui ne part pas après avoir tout eu facilement Et le Saint-Esprit Et même avoir peut-être prophétisé, exercé des dons Ou en avoir entendu Comment vous voulez qu'il soit sauvé après Quand il sera tout seul face au monde déchaîné et à l'antichrist Il va s'endormir Ou alors il faudrait vraiment qu'il ait un regain de courage Et qu'il fasse partie de cette petite minorité Qui se mettra en faveur d'Israël pour mourir avec Israël Je ne crois pas qu'il y en aura beaucoup Attachons-nous aux promesses de Jésus Il nous sauvera parce qu'il nous aime Alors ne nous laissons pas d'aller faire des efforts De prêcher l'évangile D'affronter l'incompréhension des foules Mais montrons-leur encore une fois Ce que sont les chrétiens réveillés Le temps qui passera après l'Odyssée J'en profite un petit peu Je disais que je ferais un petit peu d'enseignement au passage C'est un retour à la loi Si on compare avec les Écritures C'est le retour à la 70ème semaine de Daniel Donc après l'Odyssée, après l'Église Après cette parenthèse de la grâce C'est un retour au plan prévu initialement pour Israël Avec la grande tribulation Où le monde entier va se tourner Contre Dieu Et c'est d'anéantir tout ce qu'on appelle Dieu C'est pas pour rien qu'on appelle ça la grande tribulation Alors mes amis Si vous avez la même foi que moi Interpellez tous ceux qui sont autour de vous Afin d'en sauver encore quelques-uns Par contre Israël C'est pour ça que je reviens dessus A beaucoup de qualités Mais elle a aussi beaucoup de défauts Et vous savez ce qu'elle a fait Avec la parole de Dieu Avec la révélation qu'elle avait pour son temps Et pour son ministère Elle s'est servie de la loi Non pas pour simplement savoir ce qu'était le péché Mais pour condamner ses frères Ça c'est Israël Légaliste Dur Et nous ce serait tellement dommage Qu'arrivés là où nous en sommes Nous utilisions la parole de Dieu Pour faire la même chose En disant t'es pas assez chrétien Toi t'es un laodyssée Voyez ce que je veux dire Puisqu'on est conscient que ça va être dur Pour nous et pour eux On a des épaules On peut aussi s'en servir Viens frère pleure Viens sœur Mange avec nous ce midi Reste pas toute seule On peut aussi faire ça On peut le faire Pour ça je disais Faut un juste équilibre Ne condamnons pas l'église de Jésus-Christ L'apôtre Paul C'est ce qu'il a fait Le légaliste Il a condamné la grâce Au début Puis il a compris Puis il a changé par amour Voilà mes frères et sœurs Quelques petites choses Puis pour ceux qui aiment les petits détails Pourquoi Jésus parle spécialement de colire Et de vêtements C'est parce que l'église de l'Odyssée Elle a aussi des particularités géographiques Ethniques, culturelles, commerciales Et que c'était Un environnement L'Odyssée Où on était spécialisé Dans la création de médicaments Notamment pour les yeux Ils fabriquaient des colires C'est quand même Drôle ça Que ceux qui sont réputés Dans le monde entier Pour aider les gens Qui ont des problèmes de vue Soient eux-mêmes aveugles Moi je dis toujours Avec un petit peu d'humour Si mon médecin est plus malade que moi Je vais avoir du mal à aller le voir C'est pas rassurant C'est pas sa faute Mais moi je fonctionne comme ça Un vêtement blanc Pourquoi ? Et pourtant L'Odyssée c'est pareil C'était des grands producteurs de vêtements Mais c'était des producteurs de vêtements C'était de la laine noire épaisse Elle avait un petit peu de mal A se remettre en question Sur sa façon de fonctionner Vous voyez ? Et puis il y a une particularité Une particularité de leur cœur Et je crois que c'est ça en fait Qui a fait que le Seigneur a eu du mal avec elles Et ce trait de caractère Dont on parle depuis tout à l'heure La difficulté à se remettre en question La façon dont le Seigneur a dû leur parler Cette histoire de richesse L'église de Colosse Voisine de l'Odyssée Et l'Odyssée Ont une particularité Toutes les deux Et quand on lit Colossien On la découvre quand même C'est que c'est une église Dans laquelle il y a beaucoup de gens riches Issus d'une certaine forme de noblesse Par héritage Et ils sont chrétiens dans la même église Que leurs ouvriers ou leurs esclaves Et donc du coup Dans l'église Ca fonctionne toujours sur le système Maître-esclave Vous voyez Il y a ceux qui donnent Parce qu'ils peuvent donner Et puis toi T'as un donné Tu travailles Je te donne des ordres Et je crois que le problème Des oeuvres de l'Odyssée Et de Colosse Elle est là Jésus-Christ nous a demandé D'être des patrons Ou des serviteurs Des serviteurs Voilà ce qu'ils n'ont pas acquis C'est des patrons Ils aiment donner des ordres Et ils aiment faire sous-traiter Et en plus Ils ont les moyens de le faire Mais leur cœur Il est où Quand c'est l'argent Qui fait le travail Ils n'ont pas Comme l'apôtre Paul Les mains abîmées Ou les pieds abîmés Par la marche J'aime beaucoup De cette image de l'apôtre Paul Vous avez remarqué Comment il parle De son travail Au milieu des églises Des moments On a l'impression On ne sait plus Si c'est prophétique S'il parle de Jésus Ou s'il parle de lui Il est devenu comme son maître Dans l'humilité Il s'est abaissé Alors que lui C'était le grand érudit Il avait appris Auprès des plus grands rabbins De son temps C'était le sage Mais où est-ce qu'on le trouve A la fin Dans la simplicité Des petits rassemblements De maisons A donner le meilleur A ceux qui ne peuvent pas Se le payer Il est le serviteur Il a renoncé à la gloire Il a renoncé à tout Pour faire connaître Le nom de Jésus Et voilà le caractère Mes frères et sœurs Sur lequel on doit veiller Pour ne pas être la odyssée Rester humble A genoux devant le maître Le prier pour connaître sa volonté Et faire sa volonté Et avoir l'esprit De service C'est-à-dire cet esprit De renoncement à nous-mêmes Et à chaque fois Que le Seigneur parle Dire Seigneur Moi je veux bien y aller C'est pas facile Mais si tu as besoin De quelqu'un J'irai Ça n'a pas commencé Comme ça d'ailleurs Dieu qui parle au ciel Et qui dit Qui enverrai-je Ça a commencé comme ça Et après il y a l'incarnation Et bien mes frères et sœurs Alors c'est pas de la doctrine ça Mais que Christ s'incarne en vous Comprenez ce que je veux dire Son caractère Qu'il s'imprime en vous Que vous soyez des chrétiens Éprouvés par le feu Amen On va inclure notre froid Un instant Avec cette promesse aussi Christ veille sur son église Alors n'ayons pas peur De passer le flambeau A la génération d'après Si la génération d'après Nous déçoit un petit peu Ça peut arriver parfois Ne laissons pas le diable Nous piéger là-dedans Dans cette culpabilité Dans ce jugement des autres C'est pas aux hommes Qu'on doit avoir confiance C'est en Jésus Qui les guide Que le Seigneur veille sur son église Seigneur notre Dieu Aide-nous ce matin A être un peuple fidèle Non pas par rapport A ce que nous pouvons discerner Dans l'église Ce que nous pouvons juger Ou estimer Mais fidèle à toi C'est toi Seigneur Les églises C'est toi qui les dirige C'est toi qui leur fait changer De direction Quand ça ne va pas C'est toi qui leur permet D'évoluer Quand le monde a changé Et qui ne reçoit plus l'évangile C'est toi qui nous dit Comment faire Alors Seigneur ce matin Je veux garder ce maître mot Équilibre Et foi en toi Parce que c'est toi qui dirige C'est toi qui me renouvelle C'est toi qui nous fait rajeunir Comme l'aigle C'est toi Seigneur En toutes choses Aide-moi Seigneur A avoir des yeux qui voient Non pas les choses autour de moi Mais les choses spirituelles Que tu veux qu'ils m'environnent Aide-moi A avoir le beau vêtement Pas le costume et la cravate Mais celui des vraies bonnes oeuvres Que tu peux accepter Parce qu'elles sont passées Par le sang de l'agneau Oh Jésus Que ta justice soit d'abord sur ma vie Que mes problèmes soient réglés devant toi Afin qu'en puisse je puisse Développer le caractère de serviteur Que tu attends de chacun d'entre nous Que tu attends de moi Amen Que le Seigneur vous bénisse Amen Voilà gloire à Dieu Merci à notre frère Que Dieu le bénisse encore Amen Voilà pendant que Béat tu t'approches S'il te plaît Voilà pour partager Une pensée dans cette même pensée Que la parole Voilà nous bénissons le Seigneur Alors ce matin vous avez remarqué Qu'il n'y avait pas forcément du GIB Pour tous les enfants Un petit peu de problèmes Avec les virus Donc au niveau de l'équipe GIB un peu déstabilisé ce matin Donc voilà nous prions aussi pour cela Je précise que samedi Samedi prochain qui vient là De 9h à midi Il y aura la formation spéciale aussi Pour les moniteurs, monitrices Du GIB Et aussi des nouvelles recrues Qui voudraient s'ajouter Le ministère parmi les enfants Nous portons ça sur nos cœurs Et nous voulons vraiment Que l'église soit riche De ministères parmi les enfants Amen Et on prie On met ça sur vos cœurs Donc rendez-vous ce samedi qui vient Saisissez l'opportunité C'est vraiment un temps de grâce On en parle déjà depuis quelques années Mais là on bloque ce temps pour Parce qu'on croit que Dieu Se lève encore une armée Pour bénir la génération qui vient Amen Si vous permettez j'enlève le masque Parce que c'est pas facile à parler avec un masque Alors j'attendais depuis déjà deux ans De vous partager quelque chose Que j'avais reçu d'une façon merveilleuse Extrêmement poétique Je profite d'abord pour vous saluer tous C'est rare que je puisse dire bonjour à tout le monde en même temps Et vous dire simplement Que vous êtes de merveilleuses créatures de Dieu Qu'il vous aime Et soyez-en convaincus Alors voilà ce songe que j'avais reçu il y a deux ans C'était pratiquement quelques Alors je ne saurais plus exactement vous dire quand Mais c'était quelques semaines ou quelques mois Avant le confinement Et voilà une nuit Je me suis retrouvée en fait Avec comme on dit dans l'apocalypse Un tableau Mais un merveilleux tableau Et j'avais du mal à comprendre ce que ça voulait dire Évidemment puisque ça ne s'était pas encore manifesté Et ça faisait suite en fait à ce que Hervé avait reçu Et je ne sais pas si vous vous en souvenez Qu'une vague allait déferler Est-ce que vous vous en souvenez ? Et j'avais ce jour-là confirmé ce que Hervé avait reçu Puisque j'avais reçu la même chose en même temps Et le Seigneur nous appelait vraiment à lui faire confiance Et à ne pas nous inquiéter de ce qui allait arriver Donc vous voyez ça remonte déjà à un certain temps Alors après ce moment-là J'ai reçu donc Ce tableau Je vais vous le décrire exactement Parce que je l'ai encore dans ma tête tellement c'était fort J'étais dans une sorte de bungalow de vacances Il faisait beau, il faisait chaud Il y avait un merveilleux soleil Et j'étais dans une chaise longue Avec un parasol Qui aimerait être dedans Avec un parasol Et il faisait chaud et beau Et le tableau que je voyais c'était assez curieux Parce qu'en fait j'étais très très bien moi-même Et je voyais tout autour de moi En fait j'avais des petites fenêtres Alors en forme de rond, de losange Mais c'était magnifique Et j'avais tout autour de ce petit bungalow Des maisons Où je voyais des familles Des enfants, des hommes, des femmes Rentrer chacun dans une maison En ordre bien discipliné Je me dis mais c'est quoi ce truc ? Moi-même je me dis Le matin je me suis réveillée Mais je ne comprenais pas Et derrière en fait Il y avait une espèce de vague Mais en sens inverse Vous voyez comment les vagues sont faites Et bien je voyais une vague en sens inverse Dans ce mouvement-là Qui était remplie, 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 remplie De fleurs De fleurs jaunes Étincelantes et magnifiques Et derrière cette vague de fleurs S'élevaient des montagnes Mais je vous assure que ce n'était pas des montagnes ordinaires C'était des montagnes qui ressemblaient à des paraboles Pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques Ça a cette forme-là Et ces montagnes Il y en avait des lignées Des lignées Des lignées Qui étaient les unes derrière les autres Et donc quand le Covid a commencé On nous a annoncé le confinement Moi je n'y croyais pas Je vous assurais J'étais au travail Et puis je dis Bon je prends mon micro-ordinateur quand même Au cas où il va Je ne puisse pas venir Ok je prends mon ordinateur Et le lendemain matin Et on nous annonce le confinement Le soir même Et je dis à mon mari Bon ça y est j'ai compris ce que le Seigneur voulait me montrer Et qu'en fait tout le monde allait être enfermé Les familles allaient être enfermées Et on ne pourrait plus sortir Sauf peut-être pour aller se nourrir Comme ça s'est passé Et donc j'ai compris ce que le Seigneur voulait me dire C'était en fait Rester tranquille Ne pas s'inquiéter Parce que ces montagnes représentaient en fait Les vagues successives Les dangers Et tout ce qui allait en fait se produire Et pour faire suite en fait à ce songe J'en avais reçu un il y a 15 ans Donc ça date aussi Que j'avais partagé du temps de Daniel Baudlec Et en fait j'étais là aussi Près d'un étang C'était même une mer un peu presque déchaînée Et je voyais au fond Vraiment des gros gros nuages noirs Mais tellement noirs Tellement sombres Tellement opaques J'ai pris en fait mes habits Je les ai mis sur ma tête J'ai plongé dans l'eau Et je me suis retrouvée en fait en souterrain Et en souterrain Il y avait donc plusieurs pièces La première que j'ai vue à droite C'était des arbres Et ces arbres Il y avait des filets Et en fait les arbres étaient avec un tronc droit Complètement emballés comme des sapins Et au pied Il y avait des petits oiseaux Et ils étaient tous alignés Les uns à côté des autres Je dis oulala seigneur C'est ce que je vois là C'est pas trop terrible Je continue Et à gauche il y avait une salle Qui m'était pas permis de voir Je continue tout droit Et en face de moi S'ouvrait un jardin luxuriant Mode tropical Pour tous nos frères et soeurs Qui viennent d'Afrique Un jardin magnifique Merveilleux Où je me sentais tellement tellement bien J'étais vraiment réconfortée Donc j'avais pas partagé ce songe Lors d'une réunion de prière Un soir Parce que j'avais été poussée à le faire Et c'est maintenant que je comprends la signification En fait cette pièce que je voyais à gauche Représentait je pense Mais ça c'est mon interprétation Représentait tous les morts Qu'il y a eu pendant cette période Mais il ne m'était pas permis de voir Il ne m'a pas été permis de savoir ce qui était là Donc je tenais à vous expliquer tout ça Parce que je crois que cette vague inverse De fleurs Ce sont nos vies Que nous avons données à Jésus Christ Ce sont les anges aussi Qui nous protègent Et ça je le crois de tout coeur Et notre Seigneur est avec nous Et donc je voulais vraiment vous dire Ne vous inquiétez pas J'ai entendu ce que Persévérance a donné tout à l'heure Ce qui a été confirmé Mais vraiment je vous exhorte A vous maintenir les yeux vers les montagnes Mais les montagnes de l'éternel De façon à ne jamais, jamais défaillir Parce que ce que le Seigneur nous a donné Il ne nous le reprendra pas Parce qu'il veut que nous allions jusqu'au bout Et merci au pasteur David Parce que ce qu'il a expliqué Va complètement dans le sens De ce que je voulais vous expliquer Et vous donner Et vraiment je remercie le Seigneur Parce qu'il fait tout dans l'ordre Une chose aussi que je voudrais partager avec vous C'est ce que le Seigneur veut vraiment de nous C'est qu'on soit non seulement Purifié à l'intérieur de nous Mais aussi purifié à l'extérieur de nous C'est à dire dans notre corps Même dans nos vêtements Même dans notre agissement Dans notre façon de parler Dans notre façon d'être bon avec les autres Même une petite parole Une petite main sur l'épaule Une petite consolation C'est là notre part C'est vraiment là notre part Donc soyez tous encouragés Merci Hervé de m'avoir permis de parler Parce que je suis un peu soulagée là Voilà Soyez bénis Voilà merci Seigneur Voilà donc quelques infos Avant de terminer Vous vous souvenez que Nous sommes dans les préparatifs Pour ce Noël quartier libre Donc ça fait une édition renouvelée On bénit Dieu de cette opportunité On avait eu l'occasion de renouveler La location de salle Et on l'avait fait Donc c'était les années C'est en 2019 On avait réservé la salle pour 2020 et 2021 2020 n'a pas eu lieu 2021 a lieu par la grâce de Dieu Et Anne va nous remettre ce teaser Parce qu'on aime bien marteler un petit peu La vision dans laquelle on s'inscrit On prie pour cela aussi Parce qu'on croit qu'il y a des enjeux Qui sont des enjeux spirituels Et ça vous retrace un peu Le vécu qu'il y a eu ces quelques années Avec le quartier libre Voilà Rejoins des enfants dans les quartiers Là où ils vivent Le quartier libre Plusieurs groupes en France Ça s'est certainement étendu depuis le temps La mascotte Voilà au quartier Balzac Pendant de nombreuses années Qui à l'époque se faisait sous la forme d'animation Avec des thèmes de prévention Une fois par mois avec l'équipe Qui s'y rendait Fidèlement Avec différents éléments Dans l'animation Des ateliers Des jeux etc Toujours avec une parole de sagesse Une parole tirée de la parole de Dieu Avec des thèmes Qui émergeaient Pour vraiment les éduquer Sur des valeurs chrétiennes Alléluia Le premier Noël a vu jour En plein air En plein hiver Et voilà Les enfants avaient apprécié Ce qui a porté l'équipe A concrétiser les choses A vraiment avoir des intentions Pour aller visiter les familles Et est arrivée cette opportunité D'avoir la salle Les petites salles de Robien Où l'édition a pu se faire deux fois Donc Dans les petites salles de Robien Une capacité de 200 places Nous avions fait salle comble Et obligé De refuser des entrées A certaines personnes Parce que les capacités T'étaient trop limitées Alors on a prié Et on a pu voir les choses autrement Et de voir vraiment Sur cette perspective de cette année D'avoir une plus grande salle Les enfants qui se lâchent Qu'en profitent C'est la fête Pour nous c'est essentiel D'atteindre notre génération De semer l'évangile Et de voir Dieu agir Alléluia On a dit on est là Allez bouger Bouger Dans ce quartier On est là pour s'amuser Allez bouger Bouger Dans ce quartier On a la mascotte Tombola Groupe Contenuie Et à la fin d'outil Avec des kits remis Des kits adaptés Au fait Pour l'évangélisation Pour les familles On vous l'a dit On est là On va bouger Bouger Dans le quartier On va bouger Dans le quartier On va bouger Dans le quartier Alors des très bonnes relations Avec la ville Donc des partenaires aussi A l'époque Nous sommes sur une formule Un peu plus modeste Cette année C'est de faire un Noël Avec un goûter Remis en sachet Avec les normes d'hygiène On est obligé De faire très attention Le renouvellement aussi Du pass sanitaire A été acté Donc il faudra en tenir compte Donc c'est pas impossible De mener les choses Mais on bénit Dieu Alors on continue De vous engager Dans la prière Aux côtés de Voilà De l'oeuvre que Dieu fait Et rappelons Que la semaine prochaine Donc le dimanche 21 novembre À l'issue du culte On aura notre deuxième Déjeuner de travail Donc on met ça sur vos cœurs De rester un petit peu Quelques temps Juste après le culte Pour vraiment Préciser les choses Il y a des responsables Il y aura aussi Le temps aussi De refaire une tombola C'est notre sœur Fernande Aussi Qui nous passait l'info De préparer aussi Pour des corbeilles Pour mettre un petit lot Pour faire les tombolas Donc on aura une formule Sans cadeau remis On n'a pas eu La facilité cette année Mais faire plus simple Faire plus simple C'est aussi d'avoir Une formule D'aller au contact Des enfants Et de leur laisser Vraiment se goûter Puis un kit remis Donc Lors de cette De cette manifestation Alors Je précise Qu'il y aura deux temps Il y aura le samedi Donc en fin d'après-midi Sur le coup de 17 heures Il y aura un temps Avec le pasteur Manou Qui revient de Toulouse Vous savez qu'il est parti là-bas Il était venu en juin Il est parti pour implanter Une oeuvre de Dieu Aussi sur Toulouse En complément De celles qui existent déjà Et il reviendra Pour ce Noël Il fera le concert On ouvrira Donc bien sûr Aux ados et aux jeunes De Saint-Brieuc De l'Assemblée Mais aussi des quartiers Donc il y aura Des flyers à disposition On ouvrira aussi L'invitation Aussi à la jeunesse Au niveau régional Pourront se joindre à nous Et le deuxième temps C'est le temps aussi Des familles Ça sera plus le temps du dimanche Avec les enfants Les familles Autour d'un spectacle À Nancyel L'équipe viendra aussi Spécialement pour le dimanche Et on réunira Les enfants Les familles des quartiers On en profitera Pour faire la fête Avec les enfants Les familles De l'Assemblée locale Un même temps Et un temps fort Pour permettre Que l'évangile soit semé Amen Donc venez avec nous Ne nous laissez pas Dans ce bateau À coordonner Tout seul Mais on compte vraiment Sur les équipiers Il y a des équipiers Des responsables Qui sont déjà là Allez les voir On en parlera La semaine prochaine Pour vraiment Prêter main forte On croit que c'est Dans l'unité Que Dieu bénit les projets Amen Et c'est ainsi Que Dieu se révèle Alléluia Amen Voilà nous pensons aussi Particulièrement Aux églises persécutées Vous savez que le mois de novembre Nous permet de nous rappeler Autour des oeuvres Portes ouvertes Mais aussi de l'AEP De prier aussi pour cela Vous verrez des vidéos circuler Pour vous informer Aussi des besoins De cette réalité aussi Ils sont De ceux qui sont aimés Rachetés Mais ils sont aussi persécutés Et donc on prie Pour que le Seigneur Les tienne Et les maintienne Amen Demain nous aurons Une pastorale à Vannes Merci de vos prières Pour cette journée pastorale Mardi à 19h30 Nous aurons l'étude biblique Nous poursuivrons Sur le fruit de l'esprit Une étude biblique participative Donc vous laissons aussi Un temps aussi Après l'enseignement Pour partager en groupe Et répondre à des questions Et s'édifier mutuellement Donc c'est une étude fruitée On vous invite à venir Et vous aurez la pêche D'accord Le fruit de l'esprit Amen On a tellement besoin Dans les temps que nous vivons Vraiment d'être établi Sur la parole de Dieu Jeudi à 14h30 Aussi partage biblique Donc on aura la joie De se retrouver Et donc je répète Donc samedi De 9h à midi Cette formation pour L'éco-dîme Amen Voilà on veut se réjouir Aussi d'accueillir Parmi nous Le pasteur Roland Maï Qui nous vient De la Côte d'Ivoire Notre frère était venu Plusieurs fois parmi nous Donc il est là parmi nous Ce matin Que le Seigneur le bénisse Voilà Que le Seigneur le fortifie Alléluia Voilà on veut Le prier aussi De saluer l'assemblée De saluer sa famille Là-bas au pays Que le Seigneur les fortifie encore Davantage Et mon frère Tu vas terminer par la prière Voilà que le Seigneur te bénisse Seigneur vous bénisse Et nous bénisse ensemble Alléluia Béni soit le Seigneur Tendre Père Nous te bénissons ce matin Au nom de Jésus-Christ Toi qui dispose de toutes choses Selon ton bon vouloir Par ton esprit Nous avons été enrichis ce matin Par cette parole Tu as dit que Si nous savons ces choses Nous sommes heureux Pourvu que nous les pratiquions Jean 13, 17 Nous voulons Seigneur Demeureux un dans ton esprit Et nous séparer sur la chair Pour chacun aller mettre en pratique Ce que nous avons reçu Et nous savons que nous sommes des canaux Des canaux que tu as établis Seigneur pour le salut des âmes Pour apporter la vie Pour embraser les nations Afin que ton seul Glorieux et véritable nom Puisse régner Au milieu de ce trouble Au nom de Jésus-Christ Merci de bénir chacun de nous De nous raccompagner Dans ta paix Dans ta joie Au nom de Jésus Amen Alléluia Que Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501